Bienvenue à notre émission. La Voix du succès avec moi-même, Patrick Ramerez et mes deux co-animatrices, Cathy et Audrey. Aujourd'hui, on a un invité spécial, la sorcière bien-aimée du Nord, Tania. Bonjour Tania, ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue. Merci d'être venue aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Tania, Dounou, ferme un peu de ta passion. Comment c'est arrivé dans ta vie, la spiritualité et ce que tu fais aujourd'hui? En fait, la spiritualité a toujours été présente. J'ai toujours cru au monde invisible, même si on vit dans un monde visible. En 3DA. Exactement. En fait, j'ai étudié en coaching professionnel. Puis un jour, je me demandais comment ça se fait que les gens allaient voir plus des tireuses de cartes. Si je peux appeler ça comme ça, je ne veux pas diminuer ça. Je sais que c'est quand même très bon. Il y a des gens qui ça les aide beaucoup. Puis ils ne vont pas voir un coach pour les aider à réaliser ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Ils vont voir quelqu'un pour se faire dire ce qui va arriver. Pour se rassurer. Oui, exactement. Puis je me suis mis à étudier le tarot pour découvrir que c'est un outil de réflexion ancestral, que bien avant de servir pour prédire l'avenir, ça servait à réfléchir par la métaphore. La métaphore. Oui. Quand on parle de métaphore, est-ce qu'on peut juste l'imager? Quand on parle de métaphore dans ce sens-là, c'est… Une métaphore, c'est comme si je dirais… C'est de prendre une situation… Comme les cartes et les situations de vie. On vit toutes sortes de difficultés dans une journée ou en tout cas des étapes de vie. Puis la métaphore du tarot, il parle des histoires justement des problèmes, des situations qu'une personne peut vivre, mais comme en 1800 qu'eux, un exemple. OK. Ça fait que c'est pas la même chose, mais à des époques différentes. Mais en fait, on peut comprendre… Donc, tu es une coach tarologue, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que tu peux définir un peu comment tu procèdes? C'est ça. Bien, premièrement, il faut vraiment avoir une formation en coaching professionnel reconnue. C'est d'aider quelqu'un à réaliser ce qu'il veut vraiment avec ses objectifs, atteindre ses objectifs. Puis le tarot entre en ligne de compte parce qu'un coach n'a pas le droit de donner de conseil. C'est un métier. C'est conseiller. Oui. Le coach, lui, il peut faire par la métaphore. Ah! C'est bon en lien. OK. Alors, tu fais beaucoup de métaphores, là. Oui, exactement. Non, mais c'est un duo extraordinaire. C'est vraiment original. Mais comment t'en es venue à visualiser ce concept-là? Bien, c'est justement parce que quand en étudiant le tarot, j'ai vu que c'était un outil de réflexion, justement. Oui. Puis j'ai dit, wow, je pourrais mixer ça avec le coaching. Parce que dans le fond, on travaille toujours à atteindre des objectifs. Puis on peut très bien le faire avec les cartes de tarot par la métaphore. Hum hum. Donc, j'ai créé Coach Tarola. Puis je pense que même, c'est un petit peu à cause de ça que les gens m'ont baptisé la sorcière bien-aimée du Nord. Ha! 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 Fait que ces services-là, ça s'adresse à quel genre de clientèle? Écoute, je te dirais, j'ai deux types de clientèle. Oui? Ah oui? Oui. La première, c'est des gens qui viennent parce qu'ils en ont besoin. OK. Ils ont besoin d'éclairer leur situation. Des fois, il y a des choix difficiles. On s'en détresse ou... Pas nécessairement. OK. Des fois, il y a des affaires plus, comment je te dirais, plus éveilles. OK. Excusez l'anglicisme. Mais qui sont plus intenses à vie. Puis des fois, c'est le fait d'avoir du support, justement. Parce que là, on dit, je vois-tu à gauche, à droite. Ça devrait être comme chez le médecin. Une visite annuelle, moi, je dis. Oui. Bien, moi, je dirais mieux que ça. Je dirais trois fois, quatre fois par année. Ou je sais. À chaque saison. Il y en a qui ont besoin de plus que d'autres, par exemple. Exactement. C'est ça. Je crois que j'ai deux cobayes pour toi, ici. Ah! Bien, moi, assurément. Je suis vendue. Moi, je suis déjà allée. Écoutez, je vais vous dire que mon autre type de clientèle, ça peut aussi vous rejoindre. Il y en a qui viennent par pur plaisir. Oui. OK. Parce qu'on est toujours gagnant. Puis c'est le fun, en plus, parce que, justement, on se libère des émotions. OK. On peut parler de tout avec plaisir, puis avoir du plaisir. C'est une façon ludique de travailler sur soi. Donc, c'est un travail sur soi-même, là. Ah oui. C'est juste soi. Puis, comment ça se passe, par exemple? Je viens voir. Est-ce que tu travailles avec les cartes? Est-ce que c'est... C'est quoi les outils? As-tu une boue de cristal ou un chapeau, non? Non. Tu appelles ça? Non. Non, parce que c'est ça. La sorcière, c'est ça. C'est ça que le truc, c'est qu'on ne voit pas le truc. Comme les magiciens, c'est ça, oui. Exactement. C'est ça. Ce que je fais, c'est que j'ai développé des tableaux d'étalement. Je prends un tirage... Je m'excuse des étalements. Qu'est-ce que c'est? Puis, les gens qui nous écoutent aussi. Ah, c'est ça. Alors, un, un tableau d'étalement. Les tirages, il y a bien des sortes de tirages de cartes. OK. Comme on dit. Tirage... Ce n'est pas du bingo, là. Tiratao de la vie. C'est ça, exactement. Puis, moi, j'ai choisi des tirages, des sortes de tirages qu'on appelle tableaux d'étalement. OK. Qui sont en lien direct avec les gens avec des... Comment se libérer de ses peurs. Comment atteindre son objectif plus rapidement. Donc, c'est vraiment avantageux de faire une consultation. C'est clair. C'est quoi les avantages? Les avantages, c'est que tu n'es pas obligé de raconter ta vie personnelle. Ah oui. Ça, c'est un beau blocage qu'on enlève. C'est ça que les gens aiment parce qu'on travaille, mais on parle des cartes. On coache les cartes. OK. Ça fait que c'est comme ça, on est capable de se libérer. Puis, le deuxième, un très grand avantage, c'est que c'est un effet à long terme. Ah, OK. Quand tu viens, c'est sûr qu'il y a tellement d'informations. Ça rentre. Moi, je prends des notes sur mes tableaux que j'ai faits. OK. Parce que souvent, ça passe vite. Oups! Une heure est passée. On se souvient de quelques brides. Après, elle les envoie. Elle les envoie par internet. J'écris des mots-clés sur le tirage. Je prends une photo des cartes. J'envoie ça dans votre courriel avec mes notes, une copie de mes notes. Comme ça, les gens… OK. Je suis vite par la suite, là. Bien, c'est les gens qui le font. OK. Ils sont en charge d'eux-mêmes. Tout le monde est en charge d'eux-mêmes. Bien oui. Qu'est-ce qui te stimule le plus? Si on peut dire un mot ou trois mots pour définir… Le bonheur. Oh! OK. Ma vraie passion dans la vie, c'est le bonheur. C'est d'être heureuse. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? D'être heureuse? Oui. En fait, de forme coach-tarologue, ça fait quatre ans que je développe mes tableaux. Tu sais, je le travaille. Tu es suitée où exactement? Tu es sur la Rive-Nord. Tu me disais ça? Moi, j'en fais. Oui, je suis sur la Rive-Nord à Saint-Jérôme. Mon bureau. J'ai mon bureau à Saint-Jérôme. Tu s'appelles comment exactement? On fait ma sorcière-bien-aimée.com sur Google. La sorcière-bien-aimée.com. Oui. Donc, on peut te retrouver tout partout. Oui. Mais écoutez, je veux dire que je ne fais pas juste des consultations à mon bureau. J'en fais aussi à domicile. Je me déplace. Parfait. C'est sûr qu'on ajoute des frais. Il ne reste pas grand temps. Je te remercie beaucoup d'être venue. Il y a aussi sur... Je fais aussi par Skype. Merci beaucoup, Tanya, d'être venue. Puis, on se retrouve avec notre prochain invité. De retour avec notre prochain invité spéciale qui aime les pommes, Mélissa Catafard de Verger-Catafard. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va bien. Merci. Et toi? On a plein de questions pour toi aujourd'hui. Je vous écoute. Je suis toute oui. Parlez-nous un petit peu de l'entreprise. Premièrement, les vergers Catafard, c'est une entreprise familiale? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une entreprise de quatre générations. Oh, quand même! Donc, ça a fait son chemin graduellement. Ça a commencé en 1955 avec mon arrière-grand-père. Puis là, bien, graduellement, d'année en année, bon, bien, ça a évolué mon grand-père. Puis après ça, mon père et mes oncles. Puis là, bon, moi, je suis la relève. Donc, je suis la quatrième génération. OK. Ça fait qu'on est principalement emballeur de pommes. Mais on a aussi, donc, un sirop de pommes. Donc, un petit produit de la pomme. Un sirop de pommes. Est-ce que vous pouvez vous en parler? Oui. Donc, le sirop de pommes. Donc, c'est celui-ci. C'est un sirop qui est 100 % fait de jus de pommes. Donc, c'est le premier au Québec. Ah oui? Il n'y a aucun sucre ajouté. C'est génial. Ah bien, merci beaucoup. C'est un sirop santé comme produit. Oui, oui, c'est vraiment santé. Puis, tu sais, les gens se tournent beaucoup vers la santé. Donc, 100 % jus de pommes, pas de sucre ajouté. C'est assez winner. Ça prend combien? Je suis curieuse. Combien de pommes ça prend pour faire un format comme ça? Honnêtement, c'est énormément concentré. Donc, ça prend en moyenne 36 pommes pour faire un flacon de 250 pommes. Wow! 36 pommes? 36 pommes. Quasiment un pommier? Quasiment un pommier au complet! Est-ce qu'on s'en sert comme un sirop d'érable ou on s'en sert? On peut s'en servir comme un sirop d'érable ou encore comme un sucre blanc. Je peux mettre ça sur mes toasts le matin? Oui, tu peux en mettre sur tes toasts le matin. Ça peut être aussi pour mettre dans une marinate de filet de porc. Ça peut être un petit bris fondant, là. Avec des effils hachés d'amandes, canneverges hachées, tu mets ça dessus. Ah, t'es une bonne cuisinière. C'est excellent. Mais ça a quand même un goût sucré. Oui, ça sucre quand même énormément. Ça sucre une fois et demie plus que du sucre blanc. Une fois et demie plus? Oui, une fois et demie plus son pouvoir sucrant que du sucre blanc traditionnel qu'on utilise. Puis la transformation des produits, vous le faites également à l'entreprise? Oui, c'est ça. Dans le fond, on a toujours emballé nos pommes. On s'est fait une section. Où est-ce qu'on va pouvoir transformer notre petit produit? Est-ce que vous faites l'importation, l'exportation? Bien là, je travaille sur l'exportation. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner en cours de lieu. Je viens juste de regarder, de commencer à regarder ça. Ah, OK. C'est des belles avenues, là. C'est une belle porte. Ah oui. Ah oui, c'est une belle porte, ça. Donc, tu peux exporter ça au Mexique, n'importe où, là. Ah, moi, je suis ouverte partout. Exportation mondiale, il n'y en a pas de problème. On va s'allonger. Aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai que le marché est ouvert. Ah oui, vraiment, vraiment. Là, c'est une affaire que les Chinois ne peuvent pas copier. Non, non. C'est pas supposé. C'est breveté. Fait qu'on est correct. Notre procédé ne peut pas unité. Aujourd'hui, ils copient tout. C'est ça. C'est tellement vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis toi, Mélissa, ton chapeau. Donc, qu'est-ce que tu fais? Moi, on appelle ça être multitâche. Oui. C'est beau ça. Fable. Donc, je vais être directrice des ventes, directrice marketing. Je vais m'occuper autant de l'étiquetage que de l'exportation, d'aller rencontrer certains de mes clients. C'est sûr que là, on est chez IGA Métro et dans beaucoup de fruiteries. OK. Mais là, IGA Métro, à un moment donné, il y en a beaucoup au Québec. Est-ce que vous visez des traiteurs? Peut-être une belle avenue? Oui, les traiteurs aussi. On lance une demande? Oui, oui. Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, il n'y a aucun problème. Puis même, on essaie de regarder aussi dans les côtés de l'industrie, voir qui serait utilisé à l'utiliser comme édulcorant, donc comme remplaçant de sucre dans les recettes. C'est génial. Ah oui? Est-ce qu'il y a justement une recette que vous proposez? Quelque chose que... Ça peut être autant pour remplacer. Tu sais, dans nos fameux muffins, on met du sucre à la tonne. OK. Bon, bien, on peut le remplacer. Ah, ça va être génial. Il n'y a aucun problème. Puis étant donné que ça sucre beaucoup, mais c'est des petites, petites quantités qu'on utilise. Ce n'est pas beaucoup. OK. On n'en a pas besoin beaucoup. Ça sucre assez comme ça. Bien non, il y a 36 poids. C'est un potin d'un sucré puis manger ça. Oui, mais... Tantôt, on parlait, vous aviez des pommiers, mais il n'y a pas de cueillette, c'est ça? Non, c'est ça. Il n'y a pas d'autocueillette. Dans le fond, nous autres, on prend vraiment la totalité de nos pommes pour vendre nos pommes chez IGA Métro. Il n'y a pas de gaspillage. Donc, non, pas de gaspillage. C'est important. C'est important. Il y a plusieurs entreprises où on peut aller visiter, voir à l'intérieur comment ça se passe, tout ça. Est-ce qu'on peut le faire chez vous également? Il n'y a pas de problème. On est ouvert. Si les gens veulent venir visiter l'industrie, il n'y a aucun problème. La Corte est grande ouverte. Est-ce que vous avez plusieurs sortes de pommes? Oui, on est autour de, je vais dire, à peu près 17-18 variétés de pommes. Ah oui? Je connais pommes rouges puis pommes vertes. Ah, mais vous ne connaissez pas les pommes jaunes non plus? Ah bien là... Mais ça fait le point de détailler comment, à quel moment, exemple, pour faire ce produit-là, on l'accueille? Parce que, dépendamment du produit, les formules sont différentes, hein? Bien, dans le fond, ceux-là, la vérité, on a la McIntosh, la Cartlune, l'Empire, la Spartane dedans. Donc, c'est vraiment tout pendant la période de l'automne. La McIntosh, on l'accueille quasiment pendant tout l'automne. OK. Donc, il n'y a aucun souci. Ces pommes-là, on les a durant toute l'année dans nos frigidaires. Donc, elles sont maintenues à certaines températures parce que les pommes du Québec, ça ne paraît pas, mais on peut en avoir jusqu'en juillet, si on veut. Ah oui. Surtout avec la belle récolte qu'on a eue l'année dernière. OK. On va en avoir longtemps. Fait qu'on peut le produire à l'année sans problème. On a amplement de pommes, là. On n'en manque pas. Et pour arriver à ce goût-là, est-ce que ça a été un long procédé? Ça a pris, je vais dire, un beau trois ans de recherche pour arriver à ce goût-là, vraiment, qui est... Wow! Qui n'est pas trop acide, qui est vraiment doux, là. Ça a pris du temps, mais on est content du résultat. On aime ça. Trois ans, il faut vraiment être persévérant puis croire. Ah oui, ah oui. Bien, on a essayé de faire quelque chose de différent des... Puis original. Les objectifs 2015-2016? Écoute, on espère réussir à exporter, si c'est ça, puis réussir à rentrer, bon, dans les nouveaux marchés comme Provigo peut-être bien aussi. OK. Parce que là, on n'est jamais trop, mais on est trouvés à toutes les portes. Ils vous veulent, là. Oui, nous autres, on rentre partout, il n'y a pas de problème. Et où est-ce que vous vous êtes situés? Je sais que vous êtes loin dans le Nord, un petit peu. Pour moi, c'est loin. Pour moi, tout est loin, là, tu sais. On est dans nos champs. On est à Saint-Joseph-du-Lac, donc c'est proche de Oka, Saint-Eustache, fait que... Ah, qu'est-ce que le fromage d'Oka, ça? Oui, c'est en plein, ça. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Est-ce que vous avez un site Internet où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, on peut aller sur www.vergercataforre.com, donc verger au pluriel, puis on va avoir toute la totalité des choses, donc nos variétés de pommes, on va avoir notre produit ici, des informations avec l'histoire. Vraiment, on apprend chaque jour sur l'époque. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. À bientôt. Nous, on se retrouve dans un instant avec notre prochain invité. Bienvenue avec un autre invité, Édith Larose. Comment ça va, Édith? Ça va bien, merci. Directrice d'association. Je pense que l'Audrey a une petite question pour toi. C'est trop compliqué à représenter pour moi. Bien, parlons-en de l'association. L'association qui s'appelle RITMA. Qu'est-ce que c'est, en fait? En fait, l'acronyme RITMA, c'est Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en médecine alternative. C'est long, longtemps. C'est long. C'est pour ça qu'on a diminué, on utilise l'acronyme comme un mot. Alors, c'est devenu, au fil des ans, Association RITMA. Donc, RITMA regroupe des intervenants, des thérapeutes en médecine alternative, comme dit le mot. Donc, c'est global, finalement. C'est vraiment… Exactement. OK. Exactement. Donc, on a chez nous des ostéopathes, massothérapeutes, kinésithérapeutes, orthothérapeutes et naturopathes. Donc, ça s'adresse aux gens de médecine alternative. Exactement. Les gens qui vont regarder la santé globale, en général. Donc, tout… de toutes les… comment dire? Donc, tu t'occupes de tout ce monde-là? De tout ce monde-là. Elle fait beaucoup, je pense, hein? Oui, oui. On a 1600 membres maintenant, presque… Bravo! Presque 1700 membres. Ça fait trois ans, hein, Edith, que vous avez repris… Oui, oui. Le… Moi, oui. Je suis directrice de RITMA depuis trois ans, mais RITMA existe depuis 13 ans maintenant. Si on peut le définir, finalement, à travers l'association, les gens viennent approuver leur connaissance, donc, chez vous? C'est-à-dire qu'au niveau des compétences, il y a une évaluation qui se fait? Oui. En fait, ce que… notre rôle premier est de faire la vérification de diplomation. OK. Donc, un thérapeute qui veut venir adhérer chez RITMA, être membre de RITMA… Moi, je ne pourrais pas improviser un thérapeute. Absolument pas. OK. Absolument pas. Comme on est en terrain non légiféré… Oui. Donc, il n'y a pas d'ordre, disons, pour les ostéopathes ou les massothérapeutes, les associations, parce qu'il en existe quand même quelques-unes, ont pris ce rôle-là de faire la vérification des thérapeutes pour s'assurer qu'ils ont bien les connaissances. Il n'y a pas de charlatans, c'est ça? Oui, c'est important. Exactement. D'une association à l'autre, c'est sûr qu'il y a des différences de critères. Chez RITMA, nos critères sont très élevés. Je dirais qu'on est l'association… Comme vous êtes la police des thérapeutes, là. Non, bien, on ne veut pas prendre ça… Une dictatrice, non? Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. On fait la vérification. On s'assure que les thérapeutes qui viennent chez nous ont les diplômes appropriés. Justement, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des examens écrits ou comment on fait pour évaluer? On ne fait pas d'examen parce qu'on va à la source. On reconnaît les cursus des écoles avec qui on fait affaire. Donc, on ne va pas remettre en question une école X, disons. On va s'assurer que le cursus correspond à nos critères, à des critères élevés. Et à ce moment-là, les gens viennent chez nous par le billet. Donc, les diplômés des écoles que l'on reconnaît arrivent chérètement, mais ils ont déjà la formation… Wow. On a déjà évalué leur cursus. OK. Alors, nous, on ne passe pas d'examen. On ne fait pas de diplomation, on ne passe pas d'examen, mais on travaille en collaboration avec les écoles avec qui on fait affaire. Donc, on les connaît déjà. Quel est le but commun des membres de l'association? Le but premier, c'est… je vous dirais que les gens veulent être ensemble pour la reconnaissance parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'ordre professionnel. OK. Et de là, bien, il y a toujours des questionnements par rapport à certaines professions. Vous faites-vous des regroupements de thérapeute ou des réunions? Oui, oui. On a un congrès annuel. On fait souvent des petits colocs. Souvent, les thérapeutes, tu sais, mélangés dans les disciplines où on va faire un coloc en massothérapie et en orthothérapie. Bien oui. L'importance d'avoir un soutien, d'avoir un sentiment d'appartenance aussi. Exactement. Comment les… Un réseau du réseautage, en fait… Excusez-moi. Oui, c'est bon. Comment les gens peuvent adhérer pour faire partie de l'association RITMA? Comment on procède? En fait, on a un site internet où ils peuvent prendre les informations, mais on a aussi une permanence de 9 à 5 du lundi au vendredi. Alors, les gens appellent. On va leur donner toute l'information dont ils ont besoin. Naturellement, ce qu'on a besoin qu'ils nous offrent, qu'ils nous donnent, c'est les… Leurs diplômes. Les diplômes, les CV. On va leur dire exactement ce que ça nous fait. Ça veut dire que quand on va, je suis un thérapeute, c'est comme… il peut y avoir un genre de vignette qui est associé avec RITMA. Absolument, oui. On leur remet un certificat d'appartenance. OK. Ah non, c'est plus qu'une vignette. C'est plus qu'une vignette. C'est plus qu'une vignette. Un gros certificat. J'allais hier pour une vignette dans mon auto. Ça me fait penser, donc automatiquement, il y a un lien logique avec les assurances. Oui. Oui, tout à fait. Tantôt, vous m'avez demandé la raison pourquoi les thérapeutes adhèrent. Oui. La deuxième raison, sinon la première, c'est qu'on fait aussi le pont entre le thérapeute et les compagnies d'assurance. OK. Les plans d'assurance… Les remboursements. Les remboursements de soins de santé pour un ostéopathe, pour un massothérapeute. Les assureurs n'ont pas le temps de vérifier chacun des thérapeutes un à un. Ils se fient sur nous. Alors, ils savent, ils connaissent nos critères. On a un lien étroit, serré, avec les compagnies d'assurance. Et donc, elles connaissent nos critères. Elles savent qu'est-ce qu'on demande pour accréditer chez nous les thérapeutes. OK. Et de là, leur reconnaissance envers le thérapeute. OK. Alors, on est vraiment le pont entre le thérapeute et les compagnies. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, tout à fait. C'est le www.ritma.ca. R-I-T-M-A.C-A. OK. Merci beaucoup, Edith, d'être venue à notre émission. Puis, on a hâte de vous revoir. Merci. On se retrouve avec notre prochaine invité dans un instant. De retour avec notre prochain invité, Mme Lise Brousseau de La Lily des Bijoux. La Lily, bonjour. Comment ça va, Lise? Bonjour. Ça va très bien. Merci, oui. Merci beaucoup d'être venue à notre émission. On a plein de questions pour vous aujourd'hui. Oui, allez-y, allez-y. Bienvenue. Merci de votre invitation. La... Ah oui. Nous aussi. La Lily. Oui. Pourquoi ce nom? Ça vient d'où? C'est un nom qui remonte à quelques années derrière. OK. Ma mère et mes tantes, lorsque j'avais soit quitté ou j'avais à aller à quelque part, ou je voyageais, ou attendais des nouvelles, on disait, bon, est-ce que la Lily est là? Est-ce que la Lily arrive? Est-ce que... Plutôt que de m'appeler Lise, on disait la Lily. Alors, c'était comme un diminutif. Et puis, le là, j'ai jamais compris trop trop, mais je l'ai gardé aussi. Et même encore, j'ai des tantes qui utilisent cette même expression-là. Ça fait que j'ai décidé que c'était le nom de la collection de bijoux. Les bijoux sont magnifiques. Bien oui. On a l'occasion de les porter. Est-ce qu'on peut les expliquer un petit peu comme celui-là? Oui, oui. Est-ce que vous les faites à la main? Oui, ils sont tous faits à la main, les bijoux, d'inspiration. Moi, je fais beaucoup de recherches pour justement trouver mon inspiration. Alors, j'aime beaucoup regarder les défilés des grands podiums des designers américains et européens, évidemment. Et à partir de là, je nourris mon esprit. Je nourris, je ne copie pas, ça va être soi, évidemment. Mais au fur et à mesure de la consultation, bien, ça vient dans mon subconscient. C'est-tu des bijoux comme interchangeables ou... Alors, j'en sais. Mettons, moi, je veux avoir telle sorte de bijoux avec telle sorte de pierre. Oui, 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 tout à fait. Là, on voit une, comment dire, une réalisation. Mais si on voulait des perles roses, exemple, sur ce que porte Audrey, bien, je pourrais le faire. Ou si on voulait, je ne sais pas, moi, ici, d'autres types d'éléments ou d'autres types de brillants, bien, ça pourrait se faire. Est-ce que ça, du moment où vous inspirez, vous le dessinez, comment vous fonctionnez? Non, je préfère travailler avec les éléments. Alors, j'ai chez moi un inventaire assez extravagant de chaînes, de pierres semi-précieuses, de perles et de tout ce qu'il faut, finalement, pour remonter un bijou. Et là, je les place. Je place sur ma table de travail les éléments. Et puis, ça finit par faire... Wow! C'est magnifique. Comme Cathy, qu'est-ce qu'elle porte au cou? Ça se trouve être une chaîne sur laquelle j'ai apposé une rangée de pierres-durins. OK. Et le tout est retenu ou ficelé, je dirais, par une chaîne plus délicate, plus petite. Plus petite. C'est magnifique. Et celui de Audrey? Audrey, c'est deux chaînes. Finalement, la chaîne que tu as autour du cou, ça en est une forme de chaîne. OK. Et ce qui soutient les perles, ce qui soutient les perles, qui les retient, ce sont des éléments d'une autre chaîne. Un mix des deux, là. Oui, un mix des deux. Ça fait que j'avais ces éléments-là, qui étaient là, qui restaient d'un autre projet. Puis, je ne sais pas, à un moment donné... Je veux dire, l'inspiration de ça, plus précisément, c'est Chanel. Alors, comme je vous le disais, je regarde... Coco Chanel! Coco Chanel! Et même Chanel du défilé 2014, c'est ça d'automne. OK. C'est des perles, on le sait. Alors, beaucoup, beaucoup de perles. Et donc, il y avait ce collier immense de perles. Alors, j'ai trouvé ça beau, mais j'ai dit pour la cliente... Ça fait trop, c'est ça. Oui, oui. C'est tout imposant. C'est comme un motton dans un gange. Oui, c'est ça. Mais c'est l'intéressant des grands designers. Ils poussent la créativité au maximum. OK. Ça fait des bijoux très extravagants. Mais quand on regarde une façon de les adapter à une clientèle plus sobre... Mais c'est ça. Parce que moi, des fois, je vais voir des défilés. Là, tu vois des filles avec des chapeaux, je pense, à mesure 3 pieds de large. Dans la vraie vie, c'est tout ça? Difficile, hein? À moins d'aller à Beverly Hills, là. Mais tu sais, il me semble que... On s'en inspire, mais c'est... Oui. Alors, d'où les chapeaux maintenant, cette année, justement. C'est pas mon domaine, évidemment, mais il y a beaucoup de chapeaux à grands volets. Mais on part de là. Mais là, on les adapte. On les rend plus... Parce que pour moi, c'est Mme Tout-le-Monde, me semble, dans le métro, là. Oui, oui. C'est assez pratique. On va en revenir à vos... Parce que vous êtes spécialisée pour les mariages. Aussi. Oui, oui. Je trouve ça intéressant d'en parler. Donc, finalement, vous créez vraiment de façon authentique. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce volet-là. Alors, c'est ça. Ça, c'est la collection, je dirais, plus de prêt-à-porter, collection mode, tendance, qu'on peut porter tous les jours au bureau ou dans des événements spéciaux. Et il y a la collection pour la mariée. Alors, évidemment, je travaille beaucoup avec les perles, les cristaux, les perles d'eau douce. Je travaille beaucoup aussi avec les éléments de Swarovski, dont on connaît le nom, évidemment, la carte brillante. C'est quand même une qualité de très haut niveau. Beaucoup, justement, de grands designers de mode utilisent les éléments de Swarovski. Alors, donc, j'ai une collection de base et quand une mariée vient me rencontrer, règle générale, on va regarder ce qu'il y a sur la table, mais elle va dire, j'aimerais un peu ci, j'aimerais un peu ça. Puis ça devient finalement un bijou unique que je lui crée. Est-ce que c'est dispendieux, un exemple? Tout dépend des éléments. Comme vos bijoux qui sont ici en avant. Bon, ça peut varier entre, je vous dirais, 60 $ à 200 $. OK. C'est incroyable. Et pour le bijou, pour la mariée, ça peut être… ça dépend toujours. Si elle me dit, moi, je veux de l'argent 9,25 dans mes bijoux. Oui, c'est ça. On s'achète de rouler avec une Civic ou avec une Mercedes ou avec une Ferrari. Dépendant des matériaux. Oui, c'est ça. Alors, je m'entends toujours avec la cliente. C'est important à l'avance. C'est quoi votre budget? Voilà. OK. C'est ça, oui. Oui, parce que sinon… Vous vous adaptez. Ben oui, parce que sinon… Vous ne faites pas de bijoux à 200 000. Je ne voudrais pas être répudiée. Ça va venir. Ça va. Ça fait longtemps que vous en faites des bijoux? J'en ai fait, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, je le répète, quand j'étais adolescente, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Mon père avait un atelier très bien garni de toutes sortes d'outils. Il n'était pas en bijouterie, par contre. Et donc, j'ai eu ce goût de toucher à ces… comment dire… Je pense que j'ai toujours eu une âme d'artiste. Oui. Mon père aussi a fait des bijoux un petit peu. Voilà. Voyez. On va vous l'envoyer. Oui, c'est bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous êtes située où exactement? Alors moi, j'habite La Prairie et chez moi, j'ai un atelier boutique. C'est-à-dire que je peux recevoir des personnes, des dames chez moi pour regarder ce que j'ai à proposer ou ce que j'ai à créer. Et tous les dimanches, j'expose aussi à Espace Rive Sud, qui est le golfe de La Prairie. OK. Alors, je le dis en passant, il y a un délicieux brunch là-bas. Oui. Essayez-le. Il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un site Internet? Je ne l'ai pas tout de suite. Ça va être fait cet été. Alors, on va me retrouver sur Etsy. E-T-S-Y. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos deux co-animatrices. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, Lise. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501